Vous connaissez probablement le youtuber Usul, qui a commencé sa carrière comme chroniqueur sur jeuxvideo.com, et se politisant de plus en plus avec le temps. Aujourd'hui, celui-ci est partenaire de Mediapart, et réalise des vidéos pour le compte de ce journal. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez probablement dû parler de notre très cher contemporain, Usul, s'adonnant à du porno amateur sur Pornu, ou avec son ami, plan cul, copine, Oliplume. Alors, nous sommes dans une société libérale, chacun est libre de vendre l'image de son corps, en échange d'argent ou de notoriété. C'est l'idée que Gilbert, 50 ans, se branle sur toi, et ta copine ne te dérange pas. Après tout, il n'est pas le premier youtuber à faire du porno. Pour les youtubers homosexuels, il est presque normal de s'attendre à les voir sur un des nombreux sites porno amateurs. Mais ça fait partie de leur culture, ce n'est pas très éloigné des sujets abordés dans leurs vidéos, et leur public, essentiellement composé de femmes et de gays, cherchent même ce genre de vidéos. Le problème, c'est quand on veut être une figure intellectuelle, représentant un certain sérieux. Par exemple, T.J. Kork, un youtuber américain, avec une importante fanbase, qui a fait des vidéos sur l'athéisme, la religion et des sujets d'actualité, et bien même lui, dont le public est essentiellement composé de libéraux progressistes, s'est retrouvé profondément embarrassé quand une vidéo de lui faisant du femdom par canne et s'enfonçant une banane dans le cul a fuité. Il a dû faire une vidéo pour s'en expliquer, et malgré un public ouvert et tolérant, sa crédibilité en a pris un coup. Usul s'est longuement expliqué sur Twitch pour justifier son comportement, prenant la défense des étudiants obligés de se prostituer pour payer leurs études, allant même jusqu'à politiser la question et dire que le porno était subversif, et qu'il allait se lancer là-dedans. Sauf que pour réussir dans le porno, il faut avoir une grosse bite ou être un beau gosse, ce qui n'est franchement pas le cas d'Usul, et la meuf doit être vraiment bonne, ce qui n'est pas son cas non plus. Enfin, pour du porno hétéro, si vous avez besoin que le mec soit aussi beau gosse, c'est peut-être le moment de questionner son hétérosexualité. Quand on se veut anticapitaliste, on ne se lance pas sur le marché du porno, qui est le marché le plus capitaliste qui soit. Le porno, c'est l'union de tous les libéralismes, autant social qu'économique. Un milieu où on trouve tout ce qu'on veut pour un prix. Un milieu où il n'existe aucune norme ni tabou. Un milieu où les individus sont totalement émancipés. Excepté des contraintes du marché. L'univers libéral-libertaire, sous sa forme la plus pure. Dans son live sur Twitch, il a dit que faire du porno était subversif. Et subversif pour qui ? On n'est plus en 1968, les Christine Boutin sont en voie d'extinction. Les moralisateurs d'aujourd'hui sont justement tous ces gens, comme Usul et son entourage qui se disent de gauche. Perle amorale. Ces vidéos sont quand même assez moralisatrices, plaçant la gauche toujours dans le camp du bien. Si ça, c'est pas être un perle amorale, qu'est-ce que c'est ? Ces gens qui ont engagé Usul comme pigiste chez Mediapart dans l'espoir de se servir de lui et de sa notoriété, comme un outil pour toucher un plus large public, à l'instar d'os en causer. Car honnêtement, qui a envie de lire de longs articles moralisateurs ? La masturbation, intellectuelle cette fois, des journalistes de Mediapart. A ce jour, Mediapart revendique 130 000 abonnés, mais leur chaîne YouTube en compte 122 000. Et leurs vidéos peinent à dépasser les 10 000 vues, à l'exception des vidéos réalisées par Usul. Mais maintenant, comment concilier la ligne éditoriale de Mediapart, s'opposant à l'exploitation économique de l'homme, et surtout de la femme, en et en soutenant le puritanisme féministe américain, qui considère le porno comme une exploitation du corps de la femme, et les poupées gonflables comme un instrument de la culture du viol. Position qu'Usul a défendue, avec deux vidéos dans le contexte du hashtag « Balance ton porc ». Copie des américaines avec le hashtag « MeToo ». Dans une de ces vidéos, Holly Plume, la copine d'Usul, apparaît, comme témoin féminin. Ils vont aussi essayer de te faire croire que t'es extrêmement chanceuse d'avoir accès aux boîtes de nuit, aussi de rencontres gratuitement, de te faire payer plein de trucs, alors qu'au contraire, si tu refuses tout ça si tu veux, ne rien te faire payer, ils vont être vexés. En fait, payer, ça te donne du pouvoir. Elle est effectivement bien placée pour parler, entre autres, de relations entre le sexe et l'argent. Dans la vidéo de Mediapart, cette relation est vue comme dérangeante, alors que celle-ci passe des soirées sur Chaturbate, nue pour satisfaire les fantasmes d'inconnus contre de l'argent. On se conteste comment prendre au sérieux les positions politiques d'Usul, par rapport à ses pratiques. Usul a dit qu'il aidait sa copine dans sa carrière pornographique amateur. Là-dessus, on ne peut pas lui donner tort. Ses sessions, Chaturbate, sont passées d'une trentaine de spectateurs à plus de 800 en moyenne, avec des pics à 3600. Elle a en effet profité de la notoriété d'Usul, mais Usul, lui, n'a rien gagné dans l'affaire. Et sa valeur marchande, comme propagandiste pour Mediapart, s'est profondément dégradée. Comme il l'a dit lui-même, il n'est pas un homme politique, mais son avenir comme figure intellectuelle est sérieusement compromise. Il est peu probable que Mediapart lui fasse des reproches publics, mais en interne, la couverture de certains sujets deviendra problématique, et il sera mis progressivement de côté. Si certains le voyaient faire une grande carrière dans le journalisme, elle est dorénavant sérieusement compromise. Quant à son idée de se lancer dans le porno alternatif, compatible avec un certain féminisme, il y a peu de chances pour que cela fonctionne. D'une part, parce que l'audience pour ce genre de thématique est relativement limitée, et d'autre part, qui a envie de voir Usul baiser. Le succès éventuel dont ils bénéficieront sera uniquement dû à la notoriété d'Usul. Pour ce qui est des vidéos déjà postées sur Pornube, Usul reprend tous les codes du porno classique. Dans sa volonté de surassumer ses actes en intellectualisant à outrance son exhibitionnisme, telle une œuvre d'art moderne qui a besoin d'un dictionnaire entier pour expliquer la métaphysique derrière, Usul a en fait surexposé ses contradictions. Entre un libéralisme libertaire, individualiste hérité de mai 68, qui consiste à jouir de tout, tout de suite, sans entrave, et une vision socialiste collectiviste qui met en avant le sacrifice de soi pour le bien commun.